Média vivant, partez à la rencontre de celles et ceux qui font l'information, avec des enquêtes données sur scène depuis Marseille jusqu'à vos oreilles. Au commencement, il y a ce garçon qui s'avance à la barre du tribunal de Seine-Saint-Denis en décembre 2016. Il est à peine majeur et quelques jours plus tôt, il a donné rendez-vous à un homme, un plombier de 36 ans, qu'il avait contacté par une application de rencontre pour les hommes homosexuels. Il lui donne rendez-vous dans une cité de Bobigny et à son arrivée, l'accompagne dans un endroit un peu obscur, sous prétexte de discrétion. Là, le rejoignent deux jeunes garçons, des mineurs. Ce sont ses complices et ils ont les visages dissimulés. Les insultes homophobes pleuvent, puis les coups. Point américain, barre de fer et même une brique. Un groupe de jeunes de la cité voisine entend les cris de la victime et vient à son secours. « Sans mon intervention, il l'aurait tué », dira-t-il à la barre. Face au juge, l'agresseur affirme qu'il en voulait à l'argent de sa victime. « J'ai un vieux portable et une Clio pourrie. Il voulait me buter car je suis pédée, voilà tout. » Voilà ce que dira le plombier, qui s'en sortira avec de multiples fractures et un lourd traumatisme. Le jeune prendra, lui, deux ans de prison ferme. Avec mes collègues de l'agence France Presse, où je travaillais à l'époque au bureau de Bobigny, dans un bâtiment qui jouxtait le tribunal, on parle longuement de cette affaire. On est nous-mêmes choqués, on n'en revient pas, qu'il se passe ce genre de choses et qu'on l'ignore. Et on se dit qu'on se croirait dans les années 50, à l'époque où la chasse au PD, en fait, ne choquait pas grand monde. Le sujet n'intéresse pas trop notre chef, mais nous nous battons pour faire un article. Et il sera publié le 2 décembre 2016, sous ce titre très factuel. « Deux ans de prison pour une agression homophobe ultra-violente ». Et puis, on est passé à autre chose, parce qu'en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre et le plus peuplé de France, chaque jour charrie son lot de drame. Et puis, arrive le 4 mars 2019. Ce soir-là, c'est au tour de Kevin de Vivre l'Enfer, à Drancy, juste à côté de Bobigny. Kevin, c'est un des personnages principaux de notre documentaire. Il n'a pas pu être là ce soir, hélas, mais je vous propose d'écouter ensemble son témoignage qu'on a recueilli à l'automne dernier et qui figure dans notre documentaire. Donc, comme l'a dit Jean-Baptiste, attention, certaines images sont difficiles. Je m'appelle Kevin, j'ai 36 ans. J'ai été victime d'une agression en mars 2019. Agression homophobe. C'est toute ma vie, tout ce que j'avais construit jusque-là, qui a été effacé, en 5 minutes. J'avais une jolie voiture, j'étais en train de monter une entreprise, donc j'avais déjà décroché des contrats. J'avais aménagé ma maison pour pouvoir recevoir mes clients. Je m'avais obligé de rendre ma maison, obligé de me retrouver dans un appartement que je n'avais pas choisi. Moi, j'ai tout perdu suite à ça. Kevin a refait sa vie à la campagne, pour se reconstruire, par peur de représailles. Il s'est installé dans la maison d'un oncle, loin de la région parisienne. Je suis devenu un flippé de tout. Tout, tout, tout. Presque tombé dans une sorte de paranoïa, en fait. C'est parce que je suis gay que j'ai été poignardé. On est confronté à une violence où on se dit que, même sans rien demander, en étant juste soi, on peut mourir d'être simplement soi. Je discutais sur une application avec un jeune homme qui avait l'air bien sous tout rapport. On a discuté comme ça pendant trois jours. Huit, dix heures par jour, on discutait tous les deux. Jusqu'au moment où on s'est dit qu'on allait se rencontrer. On ne pouvait pas se voir, en fait, avant la fin de journée, parce que lui, il travaillait dans un restaurant. Donc, on a décidé de se voir tard le soir, puisqu'il était minuit 52, précisément, quand je suis arrivé à Drancy. Au moment où je suis sorti de ma voiture, j'avais trois personnes qui m'attendaient, qui m'ont sauté dessus. Je me suis fait tabasser et on m'a rouillé de coups. Dans cette violence, je me suis pris un coup de couteau. Je ne sais pas exactement à quel moment, donc, pour mon père c'est. Ils ont pris mon téléphone, mes clés de voiture, et c'est tout. Pour moi, ça veut dire que tu ne vas pas t'en sortir. Je pars du principe que quand on poignarde quelqu'un et qu'on le laisse sans aucun moyen de communiquer ou de se déplacer, c'est qu'on veut qu'il meure. Il a manigancé tout ça pour pouvoir, excusez-moi du terme, mais casser du PD. C'est comme ça qu'on dit, je crois. On se racontait nos vies, on se racontait nos projets. Il disait qu'il voulait ouvrir un restaurant. Je me rappelle de fou rire qu'on a eu parce que le correcteur automatique avait modifié une phrase et on était en vocal en plus sur Snapchat. On s'entendait. On était morts de rire. Ça veut dire que j'ai rigolé, moi, avec la personne qui m'a poignardé. J'ai éclaté de rire avec cette personne avant que ça m'arrive. Des Kevin, des plombiers de Bobigny. Combien y en a-t-il ? 10 ? 50 ? 100 ? Plus ? La question ne m'a jamais quittée. Il fallait parler d'eux et de ces crimes invisibles. Alors, avec David et Mathieu, nous avons cherché et nous avons trouvé. Le plombier de Bobigny et Kevin n'étaient que le sommet d'un gros iceberg de souffrance et de haine. On a commencé par éplucher la presse. Des guets tapants, on s'est rendu compte qu'il y en avait partout. De Besançon à Tarbes, en passant par Montpellier ou Marseille. Mais ils étaient traités à chaque fois comme des faits divers un peu honteux. Parfois même, sur le ton de l'humour. On parle de rendez-vous galants. De drôles de coco pour qualifier les agresseurs. Ou même, voilà, de rendez-vous coquins qui tournent au massacre. Voilà comment on traite encore aujourd'hui les pièges homophobes dans la presse la plupart du temps. Mais nulle part, on y voit un phénomène de violence systémique. Nous sommes ensuite attaqués au dossier judiciaire. Pour comprendre les ressorts de cette haine. Et aussi pour voir comment la justice et la police, quand elles étaient confrontées à ces agressions, y réagissaient. Dans ces dossiers, nous avons retrouvé Zach, qui est ici ce soir. Puis Fred, qui est ici aussi. Et beaucoup d'autres. Grâce aux archives de la presse, des associations LGBT et l'aide d'avocats, nous avons fait un travail de fourmi. Et découvert un chiffre vertigineux. Au moins 300 victimes de gays tapants sur les cinq dernières années. Pour la plupart des hommes gays ou bisexuels. En 2022, c'est une victime tous les trois jours qui est tombée dans un piège homophobe. Dans toutes les villes de France, dans les campagnes, dans les banlieues, un peu partout, il y a une vie gay que peut-être vous ne soupçonnez pas. Peut-être vous la soupçonnez, peut-être pas. Elle est faite de rencontres ponctuelles dans des lieux à l'écart. Des lieux loin du monde hétérosexuel où nous pouvons draguer, être qui nous sommes vraiment, assumer nos fantasmes. Vous l'ignorez peut-être, mais en fait, les rencontres homos, ça s'est souvent, beaucoup, passé ainsi. À Paris, par exemple, ça existe dans le célèbre jardin des Tuileries, à côté du Louvre. J'imagine, peut-être pas pour les plus jeunes, mais que vous connaissez Charles Trenet. Ce chanteur qu'on écoutait quand on était petit. Vous vous souvenez peut-être de sa chanson qui s'appelait « Le jardin extraordinaire ». C'est un jardin extraordinaire, une espèce de petite chanson comme ça, toute mignonne. C'était en 1957. Et si vous voulez bien, on va lire les paroles ensemble. Alors, pour des raisons de droit, c'est la version karaoké qu'on passe. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière, en disant « Thank you very much, monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues, c'est vrai qu'il y a des statues, qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Je crois que le sous-texte de cette chanson est assez clair. Pas du tout remarqué à l'époque, évidemment. Et la légende dit, en fait, Guy Hockengame dit que, dans cette chanson, Charles Trenet aurait fait un discret coming-out en parlant des rencontres sexuelles qu'il faisait, que ses amis faisaient, aux Tuileries. Ces lieux de drague, ils existent partout depuis très longtemps, je vous l'ai dit. À Besançon, par exemple, le lieu des rencontres, c'est un jardin public qui s'appelle le Parc Mico, qui est au cœur de la ville. La journée, c'est un parc où tout le monde va. Le soir, beaucoup moins de monde. Et c'est un lieu de rencontre pour les homosexuels. À Tarbes, une autre ville où on a rencontré aussi des personnes victimes de guet-apens, c'est au bord des quais de la Dour. Alors, les quais de la Dour, c'est une très jolie promenade au bord de l'eau. Et le soir, on peut distinguer des ombres furtives, comme ça, qui cherchent des rencontres sexuelles. Et ça, ça se passe partout, en réalité. Pour ceux qui ne savaient pas, qui ne saviez pas, voilà, ça se passe partout. Au bord des autoroutes, au bord de certains lacs où des gays pratiquent le naturisme, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, les rencontres glauques que certains peuvent nous décrire ou peuvent imaginer. Ce sont aussi, surtout, des espaces de liberté à l'écart d'une société qui rejette aujourd'hui encore l'homosexualité, en tout cas la manifestation de l'homosexualité, c'est-à-dire manifestation d'affection, de désir entre les homosexuels. Et il y a souvent une grande poésie, une grande tendresse dans ces lieux. Mais ces lieux, ils ont toujours été ciblés par des gens qui voulaient s'en prendre aux homosexuels. Heureusement, pas tout le temps. Heureusement, ça reste minoritaire, évidemment. Il faut le dire aussi, c'est important. Mais ça a toujours été une façon, des endroits où des gens qui voulaient s'en prendre à eux pouvaient aller par bêtise, par haine, parfois les deux. À Tarbes, par exemple, le long des quais de la Dour et dans d'autres endroits, plusieurs homosexuels, peut-être même des dizaines, ont été agressés par une bande de jeunes hommes en 2017. À Besançon, dans ce fameux parc Mycot, il y a eu 11 homosexuels qui ont été agressés à l'été 2018. Donc ça, c'est des lieux de rencontre. Et puis dans les années 80-90, les rencontres homosexuelles ont été transformées par les technologies. Les boîtes vocales, le téléphone et le Minitel. C'est le début, finalement, des rencontres virtuelles. Et pour beaucoup d'hommes qui étaient seuls ou en découverte de leur sexualité, ça a été une libération, une façon de briser l'isolement. Mais encore une fois, des agresseurs ont utilisé ces outils pour cibler des homosexuels. Par exemple, en 1990, un homme nommé Rémi Roy tue en région parisienne trois homosexuels qui cherchaient des rencontres sur le Minitel. Parmi eux, parmi ces victimes, il y avait une personnalité un peu connue à l'époque. C'était une personne qui s'appelait le mage Nathaniel, qui était une espèce d'astrologue qu'on voyait souvent à la télévision. Du coup, on en avait un peu parlé à ce moment-là. Et puis, c'était un peu retombé dans l'oubli. Dans les années 90, à ce moment-là, et notamment à Paris, les policiers de la brigade criminelle, la crime comme on dit, sont très perplexes parce qu'ils voient beaucoup de crimes et parfois jusqu'à des meurtres d'homosexuels à la suite de rencontres sur le Minitel. C'est ce que nous a confirmé cet homme. On va voir sa tête s'afficher. Cet homme, il s'appelle Frédéric Pêchenard. Alors, c'est un célèbre policier. Il a eu une carrière, toute une carrière ensuite. Il est devenu directeur de la police nationale sous Nicolas Sarkozy. C'est un sarkoziste très proche de Nicolas Sarkozy. Il est aujourd'hui vice-président de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Donc ça, c'est la suite de son parcours. Mais on revient dans les années 90, il a 35 ans, il est à la brigade criminelle, adjoint puis directeur de la brigade criminelle. Et à l'époque, il est bien obligé de constater que les agressions particulièrement violentes contre les homos se multiplient. Et il va même s'inviter au micro de la radio LGBT Fréquences Gay pour alerter la communauté. Il faut voir la scène, ce n'est pas forcément l'espace qu'il fréquentait le plus, je pense. Et pour le documentaire, on l'a d'ailleurs filmé dans les locaux actuels de la radio Rue de Rivoli à Paris. Je dirais qu'à peu près 20% des dossiers qui étaient en compte à cette époque à la brigade criminelle concernaient des meurtres d'homosexuels. On dépouillait quelqu'un chez lui, on lui piquait ses affaires, sa carte bleue, son liquide, enfin tout ce qu'on pouvait lui voler. On lui cassait la figure pour lui faire peur, ou par haine. Et derrière, les agresseurs espéraient, pensaient que les victimes n'iraient pas porter plainte, ce qui d'ailleurs était assez souvent le cas. Avant d'interroger Frédéric Pechner, on a quand même vérifié qu'il n'avait jamais eu de propos homophobes publics. Et puis, avec Internet, les rencontres ont encore évolué. Elles se sont déplacées sur ce qu'on connaît tous aujourd'hui, les applications de rencontres. Pour les hommes cisgenres, gays ou bisexuels, c'est Grindr, Planète Roméo, Badou, il y en a plein d'autres. Ou les sites de rencontres comme celui-là, qu'on va voir, Coco. Coco, ce n'est pas forcément un site que tout le monde connaît, c'est un site Internet, donc ce n'est pas une appli. C'est un site Internet très rudimentaire, vous voyez. Il n'y a pas de modération sur ce site, et ça ressemble vraiment dans l'interface au début d'Internet. C'est un site qui est fréquenté par toutes sortes de gens, mais aussi des hommes gays ou bisexuels qui vivent une sexualité plutôt cachée, et qui cherchent des rencontres très discrètes. Et c'est aussi, on l'a constaté, parce qu'on a beaucoup de dossiers qui se ramènent à ce site, c'est un site très pratique pour les agresseurs. Ils savent que les victimes ne vont pas forcément porter plainte, ils savent qu'elles pourront se sentir coupables d'une certaine façon, alors qu'elles n'ont pas raison de l'être d'avoir été piégées dans un guet-apens homophobe, qu'elles ne veulent pas forcément dire à la police, à leurs amis, à leur famille, qu'elles ont été sur un lieu de rencontre ou sur une application de rencontre pour rencontrer des hommes. Et du coup, les agresseurs en profitent. Pour le film, on a rencontré un jeune homme de 19 ans. Il a demandé qu'on l'appelle Djibril, ce n'est pas du tout son vrai prénom. Djibril, il vit à Paris, et en avril 2022, il a participé à au moins un guet-apens. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt un complice, quelqu'un qui est devenu son complice, mais il ne le connaissait pas, un peu plus âgé, qui lui a dit qu'aller chez des gays en passant par des applis, c'était une bonne façon de se faire de l'argent. Alors, il y est allé. Le meneur qui a organisé les cinq guet-apens de cette opération sur l'application Grindr, a écopé de trois ans de prison, et lui, deux mois seulement, pour escroquerie, parce que la justice n'a pas été en mesure de montrer qu'il avait frappé, par exemple. Djibril avait envie de témoigner, quand on l'a contacté, il avait envie de témoigner, de raconter pourquoi il avait participé à ce guet-apens. Et vous allez écouter ses arguments. Moi, je les trouve un peu effarants. Les filles, pour les draguer, il faut sortir l'argent quand même. Il faut les inviter au restaurant, racheter des choses, des vêtements, des cadeaux, pour pouvoir les amadouer, pour rentrer dans leur cerveau. Alors que les gays, il n'y a pas besoin de tout ça. Eux, c'est du direct. Ils veulent juste faire leur rapport sexuel et basta. Ils ont l'air... plus faibles. Dire oui à tout. Ils ont l'air, comment dire le mot... Naïfs, ils sont naïfs aussi. Alors, j'ai dit effarants, mais ses propos, ils sont aussi troublants. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, c'est un discours très pragmatique, d'une certaine façon. C'est-à-dire... D'ailleurs, il regrette. Il dit que ça part en cacahuète à un moment. Ça veut dire qu'il se rend compte qu'il ne pensait pas forcément que ça allait se terminer comme ça. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il est possible de rentrer chez des gens qui sont gays pour les voler, au passage les humilier. Alors, on le fait. Sauf que dans son discours, vous avez aussi entendu autre chose. Il y a un certain nombre de clichés. Ils sont faibles, ils sont fragiles, ils sont naïfs. Il nous a dit aussi à un autre passage, juste après en fait, ils ouvrent leurs portes en 30 secondes, les gens normaux, ils ne font pas ça, c'est bizarre. Comme si on parlait de gens qui n'étaient pas comme les autres en réalité. Et moi, je me rappelle, j'ai fait cet entretien, je lui ai posé des questions et en tant qu'homme gay, j'étais très mal à l'aise. Je ne me suis pas pu m'empêcher de me dire qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qu'il aurait pu se faire. Et c'est surtout très étrange parce qu'il était extrêmement sympathique et il venait témoigner en regrettant un peu ce qui s'était passé. Et pourtant, il a dit ça. Et en fait, en l'écoutant et en le réécoutant et en le réécoutant en faisant ce documentaire, je me suis dit qu'en fait, d'une certaine façon, les mots qu'il prononçait, ce n'était pas vraiment ses mots à lui. C'était des mots appris, les mots d'une homophobie en fait banalisée qui est énoncée comme une évidence. Qu'est-ce qui se passe donc dans la tête de ces agresseurs qui pour certains vont jusqu'à infliger des atrocités ? Pourquoi s'en prendre ainsi à des gays ? Cette question, quelqu'un qui est avec nous ce soir n'a pas arrêté de se la poser. Oui, c'est toi, Zach. Zach, tu as témoigné dans le documentaire. Alors pour te présenter, je peux dire que tu es un exilé algérien mais tu es aussi un vrai Marseillais depuis le temps que tu vis ici. Vous le trouvez au Vallon des Eaux. Zach, je te tutoie. Je ne peux pas faire autrement que te tutoyer parce que quand on se voit et on parle de tout ça, évidemment, on est journaliste mais quand même, il y a un lien spécial qui se crée. Tu as quitté l'Algérie parce que tu étais journaliste et ouvertement gaie, ce qui, pour le pouvoir algérien, sont deux raisons de te persécuter. Un soir de 2017, tu es passé chez ton coiffeur et puis tu es allé boire des coups dans un bar du Vieux-Port. Et là, tu as commencé à parler avec deux jeunes hommes qui étaient en fait des ex-légionnaires et puis tu t'es retrouvé ensuite dans une chambre d'hôtel dans un café de la place de l'Opéra. Avec les mots que tu souhaites et le niveau de détail que tu souhaites, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je te reprends sur un seul truc, c'est que je n'ai pas parlé avec eux. J'étais dans le bar et je suis sorti à fumer ma cigarette en laissant mon verre. Quand je suis rentré dans le bar, parce que la soirée, il y avait DJ, tout ça, le bar Polycarpov, la place aux villes, j'ai bu trois ou quatre gorgées et au bout de cinq minutes à peu près, je me sentais très très mal. Au fait, c'était pas moi. Et l'un des deux agresseurs est venu me parler à l'oreille. Moi, je suis quelqu'un de... Je me méfie, mais en revanche, ce soir-là, malheureusement, je les ai suivis sans savoir ce que je faisais. Et puis, je me retrouve dans une chambre d'hôtel où m'a battu de 22h30 à 6h du matin et non-stop. J'ai été attaché poignet comme les poignets au coudoir, les chevilles aux pieds de la chaise et ils ne se sont pas arrêtés de me tabasser des coups de pied. À la fin, ils m'ont jeté projeté contre le mur. J'avais le nez cassé en deux, les côtes en trois. Et on m'a séquestré durant du vendredi vers 22h jusqu'à dimanche vers 11h. Voilà. Et durant le... Quand j'étais séquestré, c'était... Je préférais mourir au lieu de continuer à subir ce qu'on m'a fait subir. Pourquoi, à ton avis, enfin, qu'est-ce qui... Pourquoi, quand tu repenses à tout ça, qu'est-ce que tu te dis ? Pourquoi ils se sont attaqués à toi ? Qu'est-ce qui, pour toi, était le ressort de tout ça ? Parce que le jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer ça. Mais dans tout ça, il y a... J'estime qu'il y a... J'essaie de faire un travail sur moi. Mais j'estime qu'il y a de l'ignorance, la frustration, de l'homophobie. Et les deux, je pense, qu'ils étaient drogués énormément. Moi, je ne me drogue pas, je n'ai jamais touché à ça. Et du coup, je pense que... Il y a une part au nœud qui veut régler ses comptes. Mais c'est moi... Enfin, moi... Parce que moi, je l'assume ouvertement, mon homosexualité, depuis l'âge de 15 ans. Parce que j'avais fait mon commune en 1995, en Algérie, à ma mère. J'ai toujours assumé ce que je suis. Je pense que moi, autant que personne homosexuelle, et tout ça, j'assume, etc. Mais eux, peut-être, ils ont leur côté aussi... bi ou homo, qu'ils n'assumeront jamais. Ça les frustre d'avoir une autre personne qui assume et vit avec ça normalement. Donc, c'est eux qui ne sont pas normaux, ce n'est pas nous. Il y a eu un procès. Il a eu lieu en 2022. Ce qui s'est passé, c'était en 2017, je l'ai dit. Le principal agresseur a été condamné à 18 ans de prison pour viol et violence homophobe. l'autre a 5 ans de prison, je crois. Ça fait 6 ans maintenant que ça s'est passé ? Plus de 6 ans. Comment tu vis avec ça maintenant ? Tu me disais tout à l'heure, c'est encore parfois difficile. Très difficile. Au travail, des fois, ça se vient. Mais comme je suis... Chaque année, à partir du mois de mars jusqu'à juin, juillet, je vais très très mal. Je pars en burn-out. Des fois, je n'ai pas envie de sortir. Je me sens tout le temps fatigué. Je n'ai pas le moral. Je la déprime. D'ailleurs, quand je marche dans la rue, j'ai toujours des écouteurs, mais je ne les allume pas parce que j'ai peur qu'il y ait des gens derrière moi qui sont en train de marcher qui, peut-être, dans leur tête, vont m'agresser. Mais c'est comme ça. Ça me poursuit. Et je vis avec cette situation. Je n'oublierai jamais ça. Et il n'y a pas une seconde de ma vie où je ne pense pas à l'agression. Je vis avec. Il a fallu du temps pour que la justice considère le caractère homophobe de l'ensemble des violences que tu as vécues, que tu as subies. C'est-à-dire que, notamment, le viol a été très tardivement reconnu. Et pour toi, justement, ce long parcours judiciaire et toutes les batailles que ton avocat a dû mener pour reconnaître le caractère homophobe de tout ce que tu avais vécu, ça a été dur. Tu en parles dans le documentaire. Oui, ça a été très dur. C'est une torture. Pendant six ans, c'était une torture. Parce que je ne comprends pas. C'est moi qui ai subi cette horreur de la part de ces deux monstres. Et même au niveau du... Pendant le procès, pendant les cinq jours de procès, à un certain moment, je me suis senti, moi, le bourreau, mais c'est eux les victimes. Pourquoi ? Les avocats, alors, ils ont dit que Zach Ostman, c'est un travailleur de sexe. Combien même je l'étais ? Est-ce qu'une personne travaille au travailleur du sexe ? Mide d'être séquestrée, tabassée, etc. Mais non. Moi, je n'ai jamais pratiqué le travail du sexe. Mais bien sûr, j'accompagne des bénéficiaires qui sont travailleurs au travail du sexe. Voilà. Et c'est leur droit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et les avocats, ils ont beaucoup insisté sur ce passage-là, au point où, à un certain moment, je ne pouvais plus, je ne faisais que pleurer. Mais à la barre, quand je témoignais, j'étais révolté. Et j'ai répondu à l'avocat. Je n'ai pas dit maître. J'ai dit monsieur, je suis désolé. Enculé, ce n'est pas une insulte. C'est un moment de plaisir pour certains et certains. Et là, il s'est un peu... Il a tétillé, mais voilà. C'était ma réponse parce que j'avais marre. Oui, alors l'autre qui disait qu'au sein de Vélodrome, les 60 000 supporters crient enculé, enculé, ce n'est pas tout le monde qui est homophobe. Je suis désolé. Enculé au PD, c'est homophobe. Est-ce qu'il y a un autre message que tu as envie de nous faire passer ce soir ? Alors mon message, c'est que pour moi, quand la justice française met beaucoup de temps pour condamner les agressions LGBTQ et phobes ou condamne à très très peu les agresseurs, pour moi, elle est complice. Avec tout mon respect pour la justice, mais elle est complice. L'État français est là pour nous protéger. Il y a des lois. Il se fait de les appliquer. Et mon deuxième message, c'est qu'il faudrait que les associations LGBT, quand il y a des victimes, des agressions, etc., ce n'est pas on immédiatise deux, trois jours, après on tourne la page. Il faudrait qu'on suive les victimes. Et moi, ce soir, je voudrais remercier en particulier l'association Urgence Homophobie qui m'a beaucoup soutenu et qui m'a aidé à me relever. Voilà. Et tu te relèves chaque jour. On essaye. On essaye. Comme je dis toujours, la vie peut-être n'est pas belle, mais c'est à nous de la rendre belle. Et on continuera à se battre parce que la vie est belle. Et les différences, c'est nos richesses. en vous remerciant. Merci, Zach. L'histoire de Zach, ce n'est pas la seule. Et pour beaucoup de victimes, il est pratiquement impossible de faire reconnaître le caractère homophobe de leur agression. Oui, parce que depuis 2004, la loi permet d'aggraver les peines des violences homophobes. C'est pareil pour les violences racistes ou antisémites, mais c'est presque jamais utilisé. Officiellement, les institutions ne remarquent aucun phénomène. On a épluché les 300 dossiers qu'on avait et dans la majorité des cas, la justice ne reconnaît pas l'homophobie, n'en débat pas dans les procès. Alors, on a interrogé les institutions. Le ministère de l'Intérieur ne les compte pas, ces pièges. Le ministère de la Justice ne recense que 11 condamnations pour guet-tapant homophobe ces quatre dernières années. C'est rien. Alors, on a voulu interroger le porte-parole du parquet de Paris, Vincent Plumas. Au début, ce magistrat jure qu'il n'y a pas de problème. Il a tout juste admis que la justice pouvait omettre volontairement cette circonstance aggravante. Je vous laisse écouter Vincent Plumas. De nombreux magistrats du parquet peuvent se dire que si on obtient le même niveau d'aggravation avec une autre circonstance aggravante plus facile à objectiver, comme le port d'une arme, comme la préméditation, comme la réunion, s'il y a plusieurs personnes, par exemple, on peut choisir telle ou telle circonstance aggravante en fonction de ce qui est le plus facile à objectiver. Et le fait d'avoir une victime qui nous dit « j'ai fait l'objet d'insultes homophobes » et un auteur qui nous dit « ça n'a pas été le cas », il y a un débat. Donc, on peut faire un choix qui consiste à retenir la circonstance aggravante dont on se dit « elle ne fera pas débat ». C'est un choix qui peut aboutir chez les victimes à l'impression qu'on invisibilise les raisons pour lesquelles ils ont été victimes, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de trouver ce qui est le plus efficace en matière de réponses pénales et de répression pénale. Ce n'est pas le but, mais dans tout ça, on oublie quand même l'homophobie. La justice, elle n'en parle pas ou elle s'en remet en grande partie aux victimes. On leur demande de bien déposer plainte, on leur demande de surtout insister sur le caractère homophobe pour espérer que le policier le prenne en compte. L'injonction, elle est louable, mais la réalité, elle est bien plus compliquée. En 2019, Frédéric a été agressé au parc des Tuileries. Il est allé porter plainte au commissariat du 3e arrondissement de Paris, commissariat dans le Marais, le quartier guet de la capitale. Un commissariat censé être exemplaire. C'est le premier qui dispose d'un référent LGBT. C'est une mesure mise en place un an avant par le gouvernement et c'est censé améliorer l'accueil des victimes. Le problème dans son histoire, c'est que de l'accueil des policiers à l'enquête menée, tout a été déplorable. Frédéric a accepté de venir raconter ce qui s'est passé ce soir. Merci Frédéric d'être venu ce soir. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce soir d'été au Tuileries ? Avec la même proposition, c'est que c'est à toi de choisir le niveau de détail que tu souhaites donner. Eh bien, un jour d'été, au mois d'août, je suis allé dans un restaurant pour me détendre, passer du bon temps. Je me baladais sur les quais de Seine et je décide de traverser les Tuileries. Il était tard. Je rencontre une personne que je connais là-bas, à un endroit très visible. et on discute, on sympathise, on se connaissait déjà et puis, de fil en aiguille, je décide de le quitter au bout d'un moment et je rencontre une personne qui vient droit vers moi en souriant et je suis tombé dans le piège. Et le piège, c'est que tu as été agressé du coup dans le parc des Tuileries ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que cette personne m'a séduit avant de me massacrer, en fait. Et j'ai marché avec lui, j'ai discuté avec lui. Il ne parlait pas le français, donc on ne se comprenait pas sur tout, mais on a marché et au bout d'un moment, il me donnait un coup très violent et je tombe à terre. Et j'ai été, avant ça, j'ai eu un sifflement dans mon dos et qui m'a déstabilisé qui m'a permis de me déconcentrer par rapport à faire attention, d'être vigilant. Comment tu as réussi à sortir de cette situation ? Difficilement. J'ai surmonté des épreuves très difficiles. Donc déjà, je me suis coupé du monde. Je me suis recroquevillé chez moi tout en étant en contact téléphonique avec des proches. J'ai coupé les ponts avec ma famille parce que je ne voulais pas non plus rentrer dans les détails de comment ça s'était passé. Donc ça a été très compliqué. Et puis voilà. Et après, j'ai vécu des épreuves douloureuses de réinsertion de la vie. On parlait justement de ce commissariat dans lequel t'est avalé porté plainte. Un commissariat qui, je le disais, était censé être exemplaire. Est-ce que l'accueil a été exemplaire et comment ça s'est passé ? Alors, ça a été très compliqué parce qu'après avoir été hospitalisé à l'hôpital Cochin, j'avais une rage en moi qui me disait qu'il fallait que j'aille au commissariat parce que je ne voulais pas m'arrêter là. Et quand j'ai été accueilli effectivement dans le commissariat du 3e, on m'a escorté jusqu'à un 2e commissariat et on m'a annoncé effectivement qu'ils avaient arrêté mes agresseurs, qu'ils avaient retrouvé mes affaires et ça a été un combat avec des policiers qui ne voulaient pas entendre le caractère homophobe. Pour eux, c'était un vol crapuleux et rien que ça en fait. Et sur l'enquête qui a été menée, est-ce que ça a été simple ? Est-ce que l'enquête a été bien menée ? Pour moi, elle a été bâclée parce que j'ai bien vu déjà les personnes qui m'ont reçu dans ce commissariat. Pour eux, j'avais toujours deux jambes, deux bras et j'avais beau avoir des blessures sur le visage, pour eux, ce n'était pas un caractère homophobe. C'était juste un vol crapuleux et ils ne voulaient entendre rien d'autre. Il faut savoir que dans l'histoire de Frédéric, il y avait des images qui ont capté l'agression. Ces images, les policiers ne les ont pas recherchées. C'est pour ça qu'on parle d'une enquête bâclée. C'est Frédéric, tu leur as dit qu'il y avait des images, tu leur as dit qu'il y avait des caméras, ils ne les ont pas recherchées. C'est Frédéric lui-même qui a été allé solliciter les services de sécurité du Louvre, qui est mitoyen du parc des Tulleries, pour tenter de les avoir, les avoir et qu'ils les transmettent à la justice. C'est la victime elle-même qui a mené sa propre enquête. Frédéric, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été condamnés, ces deux agresseurs ? Alors, ils ont été condamnés à huit mois de prison ferme qu'ils n'ont jamais effectué, puisqu'ils sont dans la nature, ils n'ont jamais été retrouvés. Les infractions du type homophobe n'ont pas été retenues, donc ça minimisait leur peine. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as pas pu savoir la raison pourquoi ils t'ont ciblé ce soir-là au parc des Tulleries. Ils n'étaient pas là au procès ? Ils n'étaient pas là au procès. J'ai eu une confrontation au commissariat quand ils les ont arrêtés, donc pour eux, il y avait une défiance vis-à-vis de moi. Mes agresseurs rigolaient, ricanaient, alors que moi, j'étais frustré, en fait. J'avais très peur et du coup, voilà, pour eux, c'était une rigolade, une partie de rigolade. Il y avait une violence dans leur regard, voilà, ils ont été relâchés et à ce jour, voilà, je pense que la justice n'a pas fait son travail et pour eux, voilà, c'était un détail, quoi, pour eux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire et des ratés de la police et de la justice ? Eh bien, j'aimerais que cette affaire puisse servir à d'autres personnes, d'être beaucoup plus vigilant, de combattre le système juridique qui est là pour ne pas vous aider, en fait, ne pas vous accompagner. Tout est bâclé, quoi. Tout est bâclé. Merci beaucoup. Je te laisse rejoindre ta place. L'histoire de Frédéric n'est pas exceptionnelle. Dans de nombreux dossiers, l'homophobie est totalement balayée, totalement invisibilisée. Les images d'agressions que vous avez vues ce soir, elles vous apparaissent révoltantes, terribles, violentes. Et pourtant, la justice les classe beaucoup trop souvent avec cette simple qualification « vol crapuleux ». Les agresseurs que vous avez entendus ce soir, vous pensez que ce sont des monstres ? Vous pensez que les préjugés qu'ils débitent pour justifier leur hyperviolence, c'est le fait d'une minorité des quartiers ou le fait d'une minorité d'extrême droite ? En réalité, le mobile de leurs actes, c'est quelque chose qui est largement partagé dans la société. Partout, certains dénigrent l'LGBT, stigmatisent cette communauté ou minimisent l'homophobie. Dans les stades de foot, par exemple, au stade vélo de Rome, je vous laisse écouter. Il faut tuer les PDD de Parisiennes ! Il faut les tuer 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 ! Il faut tuer le PDD de Parisiennes ! Il faut les tuer ! Il faut les tuer ! Il faut tuer ces PDD de Parisiennes, donc. Ces champs-là, c'est presque chaque semaine dans les stades de foot. On a aussi ça au gouvernement comme homophobie. On a par exemple Caroline Cailleux, lorsqu'elle était ancienne ministre, qu'elle assumait son opposition au mariage pour tous, qu'elle jugeait contre nature et qu'elle l'assumait encore et encore, notamment sur Public Sénat. Oui, à l'époque, je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Puis je vais vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là et franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée. Elle est restée longtemps ministre et elle a démissionné pas pour ces propos-là, pas pour son opposition au mariage pour tous, mais pour une affaire financière. Cette homophobie, on la retrouve aussi au sein de notre police. Les images que vous allez voir, c'était en 2021, lors d'un contrôle de police à Porte-de-Larche-Appel à Paris. Petit pédé que tu es. On a cette homophobie et on a tous les gens qui tous les jours se pressent pour promouvoir l'impunité ou fermer les yeux face à tous ces propos. On a par exemple l'ex-patron de la Fédération française de foot, Noël Legrette, qui courait de plateau en plateau pour dire non, surtout, il ne faut pas arrêter les matchs lorsqu'il y a des chants homophobes. On l'écoute sur France Info en 2019. Vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chants ou de slogans homophobes dans les tribunes. Dès la prochaine journée. On a bien compris. Oui. Et considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un petit fort de café. On a aussi la ministre Isabelle Rome, la ministre de l'égalité. La ministre de l'égalité qui, quand je l'ai interrogée l'été dernier, était incapable de qualifier les propos de sa collègue d'alors, Caroline Cailleux. Question simple que certaines associations posent et que je vous pose aussi. Comment vous qualifiez les propos de votre collègue Caroline Cailleux quand elle parle de ces gens-là ? Écoutez, je ne vais pas passer mon temps à comment... Comment vous les qualifiez, les propos ? Je vous réponds très fermement et très simplement car je n'ai plus envie de répondre à cette question. Je me suis exprimée. Vous n'avez jamais qualifié les propos ? Je ne me suis... Jean, je ne les ai pas qualifiés. Et moi, je suis la ministre au service de la République et des Français et je ne suis pas là pour faire du... C'est impossible de dire que ce sont des propos homophobes ? C'est impossible ? C'est impossible de dire que ce sont des propos homophobes ? C'est impossible pour la ministre de l'égalité. En 2023, cette homophobie, vous l'avez vu, elle est puissante, elle est omniprésente. Elle est dans nos vessières, dans nos écoles, dans nos familles. Certains minimisent, d'autres l'ignorent et dans tous les cas, les LGBT subissent. Frédéric, Kevin, qui n'est pas là ce soir, Zach, ce sont des victimes parmi beaucoup d'autres. Des victimes d'agressions homophobes que, collectivement, nous ne savons pas et peut-être, puisque nous ne savons pas, nous ne voulons pas prévenir. Ce sont les victimes d'un continuum d'homophobie quotidienne dans notre société qu'on ne veut pas voir et que nous ne savons pas enrayer. Ce que nous avons raconté ce soir ne concerne pas juste les gays victimes d'agressions. C'est une affaire qui nous concerne tous. C'était Gay Tapin, Pièges homophobes, Les ressorts de la haine. Une enquête de Sarah Brett, Mathieu Magnodex et David Perrotin, en partenariat avec Mediapart. Pour une information racontée par celles et ceux qui la vivent, Mediavivant vous propose une nouvelle enquête chaque mois. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous et à nous attribuer des étoiles. Et n'oubliez pas, l'actualité se raconte aussi dans notre newsletter. L'inscription est gratuite depuis notre site Mediavivant.fr. Le projet ne grandira pas sans vous, alors merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.